Mesdames et messieurs bonjour c'est BFA on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale Vous êtes nombreux à me reparler de la sortie de Fortnite Battle Royale sur Android Du coup parce qu'il y avait cette fameuse date du 24 juillet On en a parlé, il y avait deux théories La théorie c'était que ça sorte, premièrement partout, deuxièmement en Chine Et troisièmement c'était que la sortie de Wii Game au final Au final on s'est un peu paumé sur cette histoire là Tout ce qu'on sait maintenant, ce qu'on sait non, c'est des nouvelles choses C'est pour ça qu'il y a une vidéo, je voulais pas faire une vidéo pour rien comme ça Il y a une nouvelle chose, c'est que maintenant on peut se pré-enregistrer pour la sortie d'Android On a la liste des téléphones qui sont compatibles, qui seront compatibles avec Fortnite mobile sur Android Est-ce que cette liste va évoluer avec le temps ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas En tout cas je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus si vous êtes sur Android Et que vous voulez Fortnite sur Android, comme ça, ça me permettra de voir si vous êtes plus nombreux que la Team iOS Je vous invite en commentaire à mettre Team iOS ou Team Android Ça va me permettre de voir qui sont les plus nombreux, j'ai ma petite idée mais quand même on sait jamais On va voir, on peut être surpris Alors, le Google Pixel 2 et Pixel 2 XL sont compatibles Alors je vais dire les compatibles du coup vous allez flipper si vous n'avez pas à entendre votre téléphone Le Huawei Mate 10, le Mate 10 Pro, le Mate 10 Lite, le Huawei Mate 9, le Mate 9 Pro Le P10, le P10+, le P10 Lite, le P9, le P Lite, le P8 Lite de 2017 Je ne sais pas si on en a en 2017, moi je ne connais pas tous ces téléphones à vrai dire, il y en a trop Les LG G6, le LG, pardon, V30, V30+, non parce qu'en même temps il y a des coups de téléphone qui apparaissent sur mon ordinateur C'est incroyable, vive les Mac Motorola Moto 4, E4+, le G5, le G5+, le G5S, le Motorola Moto Z de Play, Nokia 6, Razer Phone Alors le Razer Phone, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, j'aimerais bien savoir s'il est bien parce que j'hésite à m'acheter un téléphone Android rien que pour certains jeux en fait qui ne sont pas dispos sur iOS Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai un petit ségement dans la voix J'aimerais savoir si vous conseillez-moi en commentaire un très bon téléphone gamer Android Alors je sais que téléphone gamer c'est vrai mais il y a des téléphones gamer Android puisque le Razer Phone il était pensé dans cet objectif là Alors les Galaxy A5, A7, J7 Prime, le J7 Pro, le Note 8, le S9, le S9+, le S8, le S8, le S7, bon les récents on s'en doutait mais on le sait, voilà, on n'a pas le S6 par contre, voilà, ça c'est le truc Et les Xperia X4, XA, A1, Ultra, etc. et les Xperia XZ, SXZ1 et XZ2 Et voilà, on en est là, alors bien sûr on nous dit de faire attention aux faux APK qui traînent, il peut y avoir des malwares, il peut y avoir des virus dedans Donc n'installez pas des APK chelou, voilà, il y en a pas, c'est tout, tout ce que vous trouvez trouvé c'est du fake Le lien de pré-inscription il est en description de vidéo et donc a priori on serait sur une sortie avoisinant août On serait dans août, la date exacte on ne l'a pas, elle n'est pas communiquée officiellement Mais on serait en août ou on sera avant septembre, donc voilà, le mois d'août approche à grand pas Et du fait qu'ils annoncent, voilà, les pré-registrations maintenant, ça veut dire que ça sent bon quoi Ça veut dire que ça sent bon qu'on va y arriver, de toute façon ils vont pas nous lâcher, ils vont pas nous faire une Brawl Stars Les amis, j'espère pas, ça serait clairement abusé Alors par ailleurs j'en profite pour vous communiquer des informations par rapport à la dernière mise à jour Les dernières informations qui sont intéressantes pour vous Et il y en a une qui m'a fait sourire quand même C'est concernant les modifications de la map On a parlé effectivement du fait qu'il y a des nouveaux petits jeux qui ont été rajoutés concernant le tir au pigeon Qui fait partie effectivement plus d'un défi de la semaine 3 On en a déjà parlé, CF, les vidéos précédentes Il y a une... ils ont mis une pierre tombale en hommage à l'endroit Vous savez, je vous avais mis l'extrait vidéo Où Muselk, il avait fait un... un sauvetage en fait Il avait... enfin, une tentative de sauvetage d'un mec qui était coincé tout en bas Et c'était énorme, enfin cette scène était énorme Et il n'arrivait pas avec les escaliers où normalement il fallait prendre la voiture de golf Et même avec la voiture de golf, il l'a tué malencontreusement sans le vouloir Ça l'a éjecté dans la mer, le pauvre Et parce qu'il voulait être... en fait il voulait utiliser le toit de la voiture de golf Donc cet endroit-là, maintenant, vous voyez, il y a une petite pierre tombale Reskyfield a... Resky Reels, pardon Resky Reels a changé aussi Parce que vous pouvez voir que ça devient... enfin c'est rangé Les voitures sont rangées, sont en rang En mode, vous savez, les cinémas d'époque On regardait les films, voilà, cinématographiques dans sa bagnole Donc ils l'ont fait tout beau A voir s'il y a des chests qui sont apparus Le tirons au pigeon, on en a parlé Il y a des nouvelles rampes pour les voitures de golf Et pour les caddies, pour faire des petits sauts Pour drifter, pour faire des trucs un petit peu chelous Et il y a des gros trunks, les gros camions Qui apparaissent maintenant un petit peu par différents endroits de la map On ne sait pas ce que ça indique encore, qu'est-ce que ça cache C'est un peu mystérieux Mais il y a ça qui est apparu, donc c'est des petits détails Je ne sais pas si vous les avez vus Donc qui sont apparus sur la dernière version de la map Il faut fouiller des coffres à Fatal Field Ça fait partie du 2 semaines de la semaine 3 Donc vous avez une petite image ici avec tous les coffres Où il se situe à Fatal Field Comme ça, ça peut être pratique Il faut suivre la carte au trésor trouvée à Flush Factory Du coup, cette carte au trésor Elle nous amène à l'endroit que vous voyez Un petit peu au-dessus de Fatal Field justement Sur la gauche, sur la petite montagne Voilà, comme ça vous pouvez y aller direct Ça vous fait la petite étoile, pas besoin de chercher Il y a peut-être des vidéos que vous avez déjà vues là-dessus Donc en tout cas, si vous ne l'avez pas vu Ça vous fait un petit récap en plus Concernant le défi aussi Les tirs aux pigeons qu'il faut effectuer Donc vous avez encore aussi Là aussi, une map Avec la liste des endroits Où se trouvent les possibilités De faire du tirs aux pigeons Donc il y en a un petit peu au-dessus de Flush Factory Il y en a Paradise Palm Il y en a Lonely Lodge Tomato Un petit peu au nord à droite de Loot Lake En bas à gauche de Prison Park Bref, voilà Et puis c'est tout Je crois que vous allez faire Donc il y a là-bas Donc vous allez là-bas Et puis faites votre petit défi Tranquilos Voilà les amis Je vous laisse avec du petit gameplay Imagine iOS En attendant de faire du bon petit gameplay Sur Android Ça peut être drôle de voir Ce que ça pourrait donner sur émulateur Android Ça peut être cheaté avec le clavier A voir Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Ciao, ciao Je vous dis à très vite Je vous laissez aller Je vous laissez aller Je vous laissez aller Sous-titrage ST' 501 ... 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